La Bourse de Paris freine des quatre fers. Les prévisions d'Apple et d'Amazon induisent que les tensions sur les approvisionnements vont perdurer et laissent présager une saison des fêtes de fin d'année en deçà des attentes, sans compter que l'inflation fait toujours des siennes. Pour le mois d'octobre, le CAC affiche un gain de 4%, soit sa meilleure performance mensuelle depuis mars. Dans la zone euro sur un an en octobre, les prix à la consommation ont augmenté de 4,1%, soit leur plus forte hausse depuis juillet 2008, notamment sous l'effet du bond de 23,5% des prix à l'énergie. La croissance s'y est quant à elle stabilisée à 2,2% au troisième trimestre. Elle affiche une progression de 3,7% sur un an contre 3,5 anticipés. Aux Etats-Unis, les revenus des ménages ont diminué de 1% en septembre. Leurs dépenses ont augmenté de 0,6%. L'indice CORE-PCE des dépenses de consommation personnelle, mesure de l'inflation favorite de la Fed, a augmenté de 0,2% sur un mois et de 3,6% sur un an en septembre. Pour rappel, le comité de politique monétaire de la Fed se réunit mardi et mercredi prochains. A noter que l'indice du coût de la main-d'oeuvre a augmenté de 1,3% au troisième trimestre, alors que le consensus tablait sur une accélération limitée à 0,9%. Le stock 600 des valeurs technologiques recule en Europe, à commencer par les fournisseurs d'Apple comme ST Micro Electronics qui perdent plus de 2%. A New York, Apple baisse de plus de 3% et Amazon d'environ 4%. Le secteur bancaire est pour sa part soutenu par la poussée de l'inflation et la hausse des rendements obligataires. Celui du Bund allemand a 10 ans se tend de près de 4 points de base, tandis que celui de l'emprunt américain de même échéance est repassé au-dessus de 1,6%. BNP Paribas prenait plus d'un pour cent au cours de la séance. La banque, qui a publié des trimestriels supérieurs aux attentes, confirme tabler sur une croissance soutenue de ses revenus et sur un taux de risque faible. BNP Paribas va par ailleurs lancer à compter de novembre un plan de rachat d'actions d'un montant de 900 millions d'euros. Et on termine avec Air France KLM, dont le titre bondit pour la première fois depuis le début de la crise du Covid. Le groupe a généré un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre. Il profite pleinement de la reprise, bien que partielle, du trafic. Il dévoilait ce matin un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre, avec un bénéfice d'exploitation de 132 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 80% à plus de 4 milliards d'euros. Lundi prochain, journée fériée, n'empêchera pas la Bourse de Paris d'être ouverte. La séance sera ponctuée par la publication des indices PMI de mesure de l'activité manufacturière, en données préliminaires d'octobre. Wall Street ouvrira à 14h30.